Justement, on va regarder l'ascendant de cancer de quatre manières. Alors voilà comment ça se passe. Dans l'astrologie, en fait, l'ascendant, c'est ce qui représente ta personnalité. C'est la concentration, l'addition de ton évolution dans le cercle zodiacal de toute ta vibe, de toutes tes expériences, tout ce que tu as structuré, tout, absolument tout. On va se faire un petit rappel. Et justement, tout ça s'arrête à la maison douze qui concerne justement le subconscient. Qu'est-ce que tu as inscrit ? Quel vibe tu as inscrit dedans avant de la transformer en une nouvelle lumière qui ira exaltée dans la maison une, qui a donné naissance au bélier dont le soleil exalte justement avec la passion et le désir car c'est avec ça que tu tombes. Dans la première maison, nous avons Mars et le soleil en exaltation. Mars, la passion, le désir, la motivation aussi. Les buts, donc, à atteindre, que l'on veut atteindre, que l'on veut tester. Et justement, on le teste comment ? Grâce à notre perception. Car le bélier ne fait pas que voir, il perçoit. Donc, il voit à travers la réalité des choses. Il a Saturne qui est en chute. Donc, ça veut dire que, bon, il est un peu maladroit sur les bords. Mais il sait toujours se relever car il a toujours l'impulsion, en fait, pour aller vers ses passions. All right ! Maintenant, on a la deuxième maison qui a donné naissance au taureau. OK ? Ça veut dire que, ben, il s'est bien appris. Il sait qui il est et il sait donc ce qu'il possède. Donc là, on est dans la maison des taureaux où la phrase c'est « je possède ». C'est la maison qui concerne donc les possessions, les valorisations. Vénus est dans cette maison. Elle gouverne même le signe des taureaux avec une lune en exaltation. Donc, je disais taureau avec une lune en exaltation qui nous permet, en fait, de matérialiser à partir de ce qu'on ressent sur les choses, en fait, dont on a jeté, en fait, notre œil. Qu'on a accordé de la valeur, en gros, que ça soit de l'oseille, etc. C'est juste un courant qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir échanger et acquérir des possessions. La maison 2, donc la maison des possessions. Maintenant, on a la troisième maison qui a donné naissance au signe qu'on appelle le Gémeaux. La troisième maison correspond, en fait, à tout ce qui est familier, en fait, notre environnement familier. Ça veut dire, en fait, les gens, les lieux, les amis, la famille, notre manière de penser, de communiquer avec eux se trouve dans cette maison-là. Donc, c'est l'atmosphère familier, R, élément R, les pensées et la communication. Nos pensées et notre communication et la manière dont on va faire, en fait, pour la présenter aux gens autour de nous. Maintenant, on ferme le printemps et on arrive en l'été. Donc, la maison 4 qui a donné naissance au signe du cancer. Alors, en bref, le cancer, signe, élément haut, modalité cardinale, donc qui crée et qui initie en haut les émotions, les sentiments. Donc, une nouvelle façon de ressentir ces émotions et ces sentiments. De les expérimenter façon yin, yin, de l'intérieur, les fluides, donc. Parce que c'est lié à la lune, de toute façon. Et donc, dans la maison 1, on a donc la lune. Puisque c'est l'ascendant cancer qui va devenir la personnalité de cette personne. Une personne très, très intuitive. Parce que c'est l'élément haut. Et l'élément haut, c'est yin déjà. Donc, c'est des personnes qui vont expérimenter de l'intérieur. Ils n'ont même pas besoin de mettre ça à l'extérieur. Ils s'en fichent de l'extérieur. Et justement, les ascendants cancer, c'est des gens, ils sont très, très home. Olone ou pas, tranquille, tant que ça chie. Ascendant cancer. Si tu es ascendant cancer, ça veut dire que le cancer, au lieu d'avoir donc sa place naturelle en maison 4, aura sa place en maison 1. La personnalité. Ce que donc, la manière dont tu vas te présenter. Ce dont les gens vont garder de toi en souvenir. Dans leur fluide, aka, chic aussi. Tu connais quelque chose. Et donc, comme c'est en première maison que c'est la lune. La lune, c'est féminin. C'est la femme qu'on a envie de protéger, tu vois. Qu'on a envie de laisser derrière. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont, ou plutôt paraissent extrêmement réservées. Je dis extrêmement, mais bon, je ne vais pas mettre mes expériences dedans. Mais ils paraissent réservés. Ils sont durs. Teuf. Mais, pourtant, tu as l'impression que tu peux être à l'aise avec eux, un truc de dingue. Émotionnellement parlant, c'est le homies, quoi, en gros, tu vois. La personne avec qui on aime bien Chille. La personne qui est toujours là pour nous. La personne qui fait très, très famille. La famille. Oui, Vin Diesel. Ascendant cancer dans la maison 1. Tous les signes, donc, de la maison 4 jusqu'à la maison 1 sont tous décalés dans le cercle. Dans le cercle même. Donc, ça veut dire que si jamais tu as ascendant cancer en maison 1 qui correspond, en fait, au bouclier émotionnel. Parce que tu sais comment te protéger au crabe, c'est ma faute, tu vois. Celui qui se trimballe dans la mangrove aux antiques, tu vois. C'est marrant cette petite aparté, quand même. Parce que, justement, le crabe, c'est ma faute. C'est un crabe qui a une énorme pince, en gros. Et il la pointe toujours vers lui. Une sorte de bouclier aussi, tu vois. Donc, offensive et défensive aussi. Exactement comme ce signe-là. Qui sépare ses émotions à la fois se protéger, protéger son environnement ou même attaquer, attaquer très fortement. Et donc, pour voir cette vibration-là, on va voir 4 maisons. Ce qui concerne donc la maison 1, la personnalité. La maison 4, la stabilité émotionnelle. La maison 7, les relations, les rapports, couples, one-on-one, tu vois. Et la maison 10 aussi, le statut social. C'est ça qui va, en fait, caractériser cette vibration qu'on appelle l'ascendant cancer. Voilà comment, en fait, se joue l'énergie de cette personnalité. L'aura donc de l'ascendant cancer. Donc, on a dit en maison 1, l'ascendant cancer, c'est la lune qu'on tend à protéger. Vu que c'est un signe d'eau, ça le rend très, très intuitif sur comment se protéger aussi. C'est des personnes qui savent bien s'entourer, en fait, de personnes qui matchent leur énergie. Ça veut dire qu'ils sont plus ou moins ou moins sur la même frequency et qui supportent cette frequency aussi. Et donc, on a vu dans la maison 4, d'où il est né normalement, donc la nourriture émotionnelle. Eh bien, on a Balance qui est un signe cardinal également, qui crée et qui initie en R. Donc, de nouvelles manières de penser et de communiquer. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous. Ok ? Car c'est un signe d'air. Donc, c'est les relations, le relationnel. Comment on va le présenter ? On va se présenter. Ok ? Donc, on a ça dans la maison 4. Donc, c'est des personnes qui vont aimer ressentir. En plus, c'est du yang. Donc, ils vont aimer communiquer avec la personne, avec une personne souvent. Ok ? Avec qui ils vont vouloir bâtir des relations et plus si infinités. Donc, maison 4, ils aiment ressentir l'amour. Pas comme les Balances qui aiment l'entendre seulement. D'accord ? Eux, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une connexion. Signe d'eau, yin. Et donc, dans la maison qui a donné naissance justement aux Balances. Signe d'air, yang. Eh bien, on a donc Capricorne qui est un signe de terre cardinal. Qui crée et qui initie en fait de nouvelles façons de structurer. De penser déjà et de structurer ses pensées. De bâtir, de présenter ensuite le produit bâti. Vous voyez ? Et là, justement, donc, comme c'est dans la maison 7, c'est des personnes qui aiment bâtir sur de fortes et solides fondations. Ok ? Ne brûle pas de pont. Refraie. C'est un signe d'eau et c'est hésitant. Un peu comme un crabe sur la côte qui est en train de mettre les pattes, tu vois. J'y vais ou pas ? Hésitant. Hésitante. Donc, mets-le à l'aise. Mets-le à l'aise. Bref. Faut bien que c'est un signe d'eau. Ils sont émotionnels. Et justement, on le voit extrêmement dans la maison 10. Qui a donné naissance normalement aux Capricornes. Le côté hésitant. Je vais, j'y vais pas. Il est donné justement à cause des Capricornes dans la maison 7. Parce qu'ils ont besoin donc de fondation pour pouvoir bâtir une relation avec quelqu'un. Et cette fondation doit être émotionnelle. Ce lien donc. La fondation doit être de type émotionnel. C'est des fondations basées sur les émotions. Donc, ça veut dire basées sur les expériences qu'on a vécues, toi et moi. Que eux aussi ont vécues. Ont enregistrées en fait émotionnellement dans leurs annales. Akashiques. Tu vois. Au fond d'eux. Dans leur hymne. Et donc, comme c'est Capricorne. Et que c'est quand même dans la maison qu'a donné naissance à la balance. La balance, c'est l'équilibre. C'est l'altruisme. Donc, c'est des gens. Ils font attention aux émotions des autres. Ils sont loyaux, tu vois. Émotionnellement, un truc de dingue. Mais t'intéresses que ça bouge pas. Parce que tu pourrais voir justement le bélier qui est dans la maison 10. Venir sur tes fesses. Exalter sur toi. Le statut social. Donc, la maison 10 en a bélier. Donc, c'est des personnes en fait. Une fois qu'on s'est bien liés. On est ensemble et tout et tout. On s'est connectés émotionnellement. T'as intérêt à ce que ça vaille vraiment le coup. Et que toi et moi, tu vois. On soit dans un échange équilibré. En gros. Je te rends service quelque part. Rends-moi ça aussi. Ne me fais pas faux bon quand j'aurai besoin de toi. Parce que je suis ton homie. Je suis toujours là pour toi. J'attends pas que tu sois toujours là pour moi non plus. Il va être déjà géré. Merde. Ok. Dans la maison 10. Ils savent comment, de toutes les façons, peu importe ce qu'ils vont attaquer, ce sera de manière émotionnelle. Le statut social pour pouvoir atteindre leur paradis en fait, ce sera toujours en fait de manière agressive. Parce qu'il y a le signe du bélier. Si on parle de type relationnel, parce que c'est un signe de type O, donc ça tend à se connecter. Et dans la maison 4, la nourriture émotionnelle, vous avez donc balance. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui aiment communiquer en fait sur la base des émotions. Des émotions bien contrôlées, bien structurées aussi. Donc la nourriture émotionnelle doit être de ce type-là. C'est des personnes qui, justement pour forger en fait cette aura-là en fait, de vouloir stabiliser émotionnellement les bails. C'est des personnes qui ne se sont pas... Je ne vais pas dire en fait pas aimé, senti aimé dans la vie, mais pas compris. Je ne vais plus te dire pas compris. C'est d'autant plus vrai que c'est un signe d'eau que tout se joue à l'intérieur. Alors les exprimer, c'est dur. D'ailleurs que c'est un signe d'eau, ça peut les rendre en fait vulnérables parce qu'eux en fait, ils sont sincères dans leur initiation émotionnelle, tu vois. Dans les liaisons qu'ils veulent bâtir aussi avec les gens, dans la maison 7, Capricorne. Il faut que ça soit en fait fort. Il faut qu'en fait ce qu'on vive, ça soit super fort, que j'arrive à me connecter avec et pas seulement par les mots de la maison 4 en balance. Eux, c'est pas... Il ne faut pas juste leur dire, il faut vraiment leur faire ressentir ça. Ça forge l'aura en fait qu'on appelle le cancer, l'ascendant cancer. Et donc, dans la maison 10, le bélier, ça vous rend donc agressif pour pouvoir en fait atteindre votre but en gros. Vous savez quelle pression mettre en gros sur les gens pour les faire manifester pour vous certaines choses. Ou pas, ça dépend de toi. Voilà, comme d'âme, il faut que tu checkes en fait où se trouve ta lune. Si jamais tu es ascendant cancer, car on sait que ce qui gouverne en fait l'archétype, cette vibration qu'on appelle les cancers, c'est la lune. Donc, c'est les réactions et les émotions. Tu regardes dans ta charte en fait où ta lune tombe pour savoir dans quel endroit, dans quelle maison. Donc, tu es justement émotionnel, que tu réagis le plus par exemple. Ok ? Donc, c'était Kingo Bilalim, master de cérémonie. Et je vous dis, asheh, asheh, asheh. Je n'ai pas oublié Nanga. Et je vous dis, ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle ville.